Les éditions Sixth Street, avec l'aimable autorisation des éditions Paulsen, présente L'escadre du bout du monde, les aventures de Gilles Belmont, de Fabien Clot, interprétée par Hervé Lavigne. Prologue 31 août 1806, province de Ségovie, royaume d'Espagne. Tels des mirages du voisin pays des Berbères, les reliefs, sous le soleil de plomb, se voilaient à perte de vue. A l'ouest dominait la Sierra des Guadarramas, au sommet de laquelle régnaient sans partage les monts Carpetanos. Les sabots de sa monture martelant les sentiers de terre, un homme chevauchait entre des vallées sillonnées de rivières, qui laissaient place tour à tour à des forêts de chênes verts ou de pains sauvages. Entre les hameaux d'aspects misérables, des grappes de paysans s'échinaient aux récoltes, qui viendraient enrichir autrui. Chapeau à plumes vissé sur la tête, chaussé de bottes de cuir, le gentilhomme en provenance de Madrid ne descendait du Destrier que pour marcher à ses côtés, quand les sentiers devenaient trop escarpés, ou encore à la tombée de la nuit, bivouacant à la dure, un soldat aguerri qu'il était. Ce royaume, pestait-il alors auprès du feu qui éloignait les prédateurs, se meillait dans un autre âge, en comparaison des routes britanniques et françaises qui foisonnaient de malpostes, lesquelles avaient le bon goût de développer l'hôtellerie. Parfois, quand les étoiles le rendaient rêveur, quand les périls de son métier lui laissaient un peu de répit, il songeait à sa femme et à ses quatre enfants. Son amour pour la patrie, sa dévotion pour le roi avaient tôt fait de le remettre en selle. À Burgos, il s'offrit une étape dans une pension de renom, qui l'agrémenta d'une généreuse portion de cochons grillés. Il savoura sa nuit bienfaitrice sur un matelas rebondi. Au matin du septième jour, le vent flattait ses sens des premières bouffées d'iode. Parvenu au sommet d'une colline, il s'accorda une courte halte. Rennes dans une main, le trentenaire au visage dur caressa sa fine moustache de l'autre. Sous ses yeux, par-delà la province maritime de Santander, le golfe de Gascogne faisait sien l'horizon. Santander et sa dizaine de milliers d'habitants souffraient de la comparaison avec la capitale ibérique, mais, venant du royaume de la nature, cette ville portuaire lui sembla une ruche humaine. L'infatigable voyageur arpentait les quais en bois, dont l'activité était en grande partie tournée vers le commerce de la laine ou de la farine de Castille, quand un officier du port, qui rabrouait un pauvre bougre, attira son attention. « Señor, ¿dónde está el barco, la Sirenita ? » l'interrogea-t-il sans embâge. L'intéressé le foudroya du regard, mais il s'adoucit en remarquant la broche royale qui ornait le revers de sa veste. Oui, la Sirenita mouillait non loin de là, devant la Playa de los Peligros. La jument confiée au bon soin d'un maréchal Ferrand, le gentilhomme prit la direction de la Punta des San Marcos, avant de cheminer sur le sable jonché d'immondices et de poissons pourris, encombrés d'embarcations de fortune. Sous un soleil brûlant à son zénith, l'endroit empestait. À une encablure du rivage, au nord d'une ligne de navire de meilleure facture, un lougre de soixante pieds de long, gréé de deux mâts, révélait ses lignes. Moyennant une obole, un pêcheur consenti volontiers à pousser sa barque à l'eau. Habitué aux rencontres inopinées avec ce mystérieux personnage, le capitaine du lougre, un homme aux joues rongées par le sel, l'accueillit avec déférence. Un ordre suffit. Une poignée des quatorze membres d'équipage virèrent aussitôt au guindot quand d'autres gagnaient les hauts ou s'employaient Audrice. En n'en rien de temps, le bâtiment l'ouvoyait avec aisance entre les îles de Mouraud et de Santa Marina. Coopératif, Eole s'orienta à l'est à la tombée de la nuit, et c'est tribord à mur que l'Espagnol mit le cap sur l'estuaire de la Gironde. Au couchant suivant, un brique anglais portant douze canons et qui maraudait au large d'Ortin manœuvra de sorte à reconnaître celui qui avait tous les atours d'un corsaire. En l'absence de houle, les deux bâtiments mirent en panne à portée de voie. « Un passager pour vous ! » clama le capitaine de la Sirenita. L'équipage espagnol mit à l'eau un canot, et tandis que l'on matait les avirons, le passager en question tendit au capitaine une confortable bourse. « Buen viaje, señor ! » salua ce dernier en suivant l'embarcation du regard. Pour le patron du lougre, les motivations qui poussaient son compatriote à fréquenter l'ennemi n'étaient pas un sujet. Avec neuf bouches à nourrir à la maison et une solde aversée à ses hommes, ses navigations, au demeurant peu exigeantes, en valaient la chandelle. À la coupée du HMS Sirius, le commandant, un rouquin qui n'avait pas vingt-cinq ans, attendait le transfuge de pied ferme. Sur le pont, préventivement à une éventuelle roublardise des Espagnols, une équipe d'abordages composée de matelots et de fusiliers patientait autour des canots. « Que nous vaut l'honneur, monsieur ! » l'accueillit froidement l'officier de sa majesté. L'homme, connu à Madrid sous le nom de Juan Alonso d'Antares, déchira le revers de sa manche et en tira un pli. Il retrouva aussitôt son accent maternel du Devonshire. « Good evening, lieutenant. Si vous voulez bien prendre connaissance de ceci, nous n'avons pas une minute à perdre. » Le Sirius se remit aussitôt en route, cap sur la manche. Avec un peu de chance, le brique en croiserait un autre, lequel porterait la nouvelle de son détachement à son chef d'escadre. Plus tard dans la nuit, alors que le bâtiment glissait au grand largue et que les hommes de car se gardaient de troubler sa quiétude, le nouvel embarqué savourait un cigare dans l'angle arrière de la petite dunette. La satisfaction, le sentiment du devoir presque accompli, se lisait sur le visage d'Harold Buchanan. Dieu savait que sa majesté ne manquait pas d'espions doués, mais combien pouvaient se prévaloir de déployer autant d'énergie pour mener à bien leur mission ? Il se lissa la moustache, songeur. Même déconfie sur le plan maritime, ces diables de français ne manquaient pas de ressorts.